Bonjour, j'accueille la canalisation de Planète Gaïa. Nous sommes le 2 septembre 2020. Voici un message que tu porteras au plus grand nombre. Je suis Gaïa, je suis votre mère, je suis votre planète, je suis votre maison. Vous oubliez souvent que je suis votre maison, que vous marchez sur ma peau, que vous respirez l'air de mes poumons, que vous buvez l'eau de mes os, que vous mangez les fruits de mon corps. Je vous nourris, je vous fais respirer, je vous chauffe, je vous embrasse, je vous prends dans mes bras vibratoires, souvent, quand vous avez besoin de douceur. Allongez-vous dans l'herbe et ressentez mon affection, mon amour indicible pour vous, mes enfants. Chérie, je porte en moi la responsabilité des mères, des mamans. Et cette responsabilité me fait oublier ma propre fréquence, ma propre existence. Je m'adresse à toutes les femmes, à toutes les mères. La responsabilité nous accable, la responsabilité de nos enfants pèse sur nos épaules et nous empêche d'avancer, d'évoluer. Moi, planète Gaïa, comme vous, les femmes, nous freinons notre évolution par peur de faire souffrir nos enfants, par peur de les détruire. Il importe à présent à nos femmes de veiller à notre évolution spirituelle, qui, sachez-le, ne se fera jamais au détriment de nos enfants. Quand bien même, par la nécessité d'évoluer et se créer la destruction, la mort, il s'agit du processus divin, du processus évolutif de la vie. La destruction s'accompagne toujours d'une renaissance et cette destruction n'est qu'apparente et porte en elle les germes de l'amour-lumière. Soyez certaines femmes, que nous portons en nous les promesses infinies d'un amour inégalé. Il importe aussi de nous porter cet amour envers nous-mêmes, de manière puissante et résolument ferme. Par ailleurs, le destin de chacun est singulier, personnel, en quelque sorte. Et le mien, mes enfants, doit passer par la destruction de cette ancienne fréquence. Ma conscience se trouve déjà dans des fréquences plus hautes, de la cinquième dimension. Et beaucoup de mes enfants ascensionnent à l'unisson. Je ressens battre le cœur de mes enfants et vous pouvez relier à ce cœur de votre mère Gaïa. Il bat pour vous. La fin des sacrifices est arrivée. Et la fin de mon sacrifice arrive aussi à son terme. La source en a décidé ainsi. Le libre-arbitre de mes enfants a amené une grande confusion dans ma fréquence vibratoire. Des êtres, qui sont aussi mes enfants, mais qui sont très turbulents, veulent s'accaparer les fruits de leur mère avec violence. Ils veulent maîtriser, manipuler leur mère à travers ses éléments, à travers ses ondes telluriques, magnétiques. Aux yeux de la source, c'est trop discordant. Ces agissements ont des répercussions énormes au niveau de ma fréquence, au niveau de votre fréquence, mes enfants, mais aussi au niveau du cosmos, des autres planètes, de la voie lactée, mais aussi plus loin encore. Je voudrais vous dire à l'infini, car dans le grand bain de la vie, nous sommes tous reliés à la source. Et par conséquent, tout être vivant est relié à l'autre par voie fractale, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. La source n'a pas créé pour la destruction infinie. Si la destruction intervient, la loi de l'évolution entre aussi en jeu. Et cette loi de l'évolution n'est absolument pas respectée sur Gaïa. En ce moment, elle est à tout moment violée. C'est pourquoi, mes enfants, préparez-vous à ce grand bouleversement pour rétablir la justesse, l'harmonie. Il s'agit de suivre le processus d'évolution vers la source dans un grand balayage de l'ancien et de ce qui est discordant. Je vous embrasse avec tendresse. Planète Gaïa Gratitude, Planète Gaïa Gratitude à vous qui écoutez Merci, merci Merci